Parmi les collections très riches de notre musée, nous conservons ce fonds, le fonds de Gies, relatif à Alexandre de Gies, qui a été fait prisonnier de guerre à Maubeuge dès septembre 1914, et donc qui s'est retrouvé interné en Allemagne pendant presque toute la durée de la guerre, puisqu'il a pu être rapatrié en septembre pour cause de maladie. Et cet ensemble est fort intéressant puisqu'il montre les liens étroits entretenus en permanence entre le soldat prisonnier et sa femme et ses deux fillettes. Alors comme c'est un artiste, quelqu'un qui sait peindre, qui sait fabriquer et réaliser toutes sortes de choses très raffinées, il réalise pour ses deux filles, Madeleine et Geneviève, des petits objets qu'il envoie par la poste. Et lorsque le don m'a été fait par l'une des deux sœurs, je ne sais plus laquelle, pour le don, elle m'a bien rappelé que ces objets étaient à leurs yeux tellement précieux qu'elle n'osait pas jouer, les toucher et qu'elle ne faisait que les regarder des yeux tellement c'était précieux puisque c'était le souvenir du papa si lointain. Et si lointain surtout pour la petite Geneviève qui elle était vraiment bébé lors de la mobilisation de son père, donc qu'elle ne connaissait que par photographie interposée. Donc cet échange entre le soldat prisonnier et la famille est ici vraiment très concrètement traduit avec des plumiers qu'il a fabriqués pour chacune de ses fillettes, ses petites boîtes, un autre coffret ici. Et puis également par la correspondance entretenue puisqu'il oblige la grande fille à écrire le mieux possible, à être sage bien évidemment, à aider sa maman. Et puis la toute petite, eh bien avec les années passant, elle va apprendre à écrire et on a là sa première lettre adressée à son papa, quelque chose de très énovant. Et puis les petits dessins également réalisés par les deux fillettes. Donc beaucoup d'émotion évidemment, cette notion de guerre qui dure et avec les enfants qui grandissent sans connaître leur père, sinon par ces échanges, par cette absence et néanmoins l'affection toujours renouvelée à travers ces échanges de part et d'autre du fond.